Jean-Bernard Catella, le gilet de sauvetage vous va à merveille ! Eh oui ! J'ai testé pour vous, c'est la chronique, on reprend cette année, saison 2 maintenant, c'est comme ça qu'on peut dire ? Ah mais on ne s'en laisse pas Jean-Bernard de vos expériences ! Donc je teste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout et n'importe quoi, et comme vous avez dit en coulisses, voilà, surtout n'importe quoi ! Alors j'ai testé le kayak, je teste le kayak ce week-end sur la rivière Drôme, au rapide des Dalles, on est à Mirabel et Blacon, mon instructeur, formateur, celui qui a eu la gentillesse de m'accompagner, s'appelle Paul Villecourt. Et la patience, vous avez oublié ! Surtout, surtout la patience, il est photographe-reporteur, il est un des quatre ambassadeurs plein air du département de la Drôme, spécialisé dans les rivières, c'est l'organisateur également de l'Open Canoë Festival, le premier rendez-vous européen de canoë de randonnée, au mois d'avril, mais là pour le coup, c'est le kayak ! C'est Monsieur Kayak, on va l'appeler Monsieur Rivière. Monsieur Rivière, donc là c'est du kayak, petite embarcation, légère, très légère, même parfois trop légère, on va dire, qu'on dirige donc avec une pagaie et deux pales, propulsion, équilibre, sécurité. Deux pales, vous n'avez pas mis vos pales pour faire du kayak ! Et donc, première leçon, on s'aperçoit tout de suite qu'on n'est pas du tout, du tout sur un canoë. Je le pose là, là, c'est bon, Paul ? Là, c'est parfait ! Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu du surfer en rivière. L'image que j'aime bien prendre, c'est les bateaux qui sont utilisés pour faire de la location sur la Drôme, pour descendre en toute sécurité facilement, c'est un peu l'équivalent des luges. Ça n'a rien de péjoratif, mais c'est facile. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt du surf, c'est-à-dire que nous, on va jouer avec le courant, et se pencher en fonction des courants à droite, à gauche, un peu comme on snowboard. Et c'est pour ça que ça demande une petite initiation, parce que c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Alors, là, tes pieds ont trouvé leur place naturellement sur les cales-pieds. Et ça, ce sont des cale-cuisses qui vont te permettre d'avoir un contrôle sur l'équilibre du bateau. Alors, voilà, tu fais ça, et maintenant, tu peux les régler un peu, de façon… Il faut que ce soit serré ? Il faut que ce soit serré pour que tu fasses bien corps avec le bateau. Ah, il faut que ce soit serré, serré, serré. Serré, serré. L'avantage de ces sangles-là, c'est qu'elles s'enlèvent très facilement au cas où tu passes à la baille. Et là, tu veux me pousser dans l'eau, c'est ça ? Alors, je vais te pousser, et là, je pense que tes craintes vont s'évaporer dans quelques secondes, parce que tu vas voir que ce bateau-là, il est fait quand même pour être facile et pour te permettre de t'initier en toute sécurité. Juste un petit conseil sur la position. En kayak, on a tendance, naturellement, c'est assez confortable à être avachis. Comme moi, là ? Ouais. Donc, ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu te redresses et que tu sois bien droit, voire légèrement penché vers l'avant, mais au moins comme ça, pour que tu aies un bon contrôle sur ton kayak, c'est-à-dire vraiment le buste bien droit. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Alors, avant de te lâcher quand même dans la rivière, on vérifie la position des mains sur la pagaie, c'est très bien. De temps en temps, vérifie quand même où sont tes mains, si elles n'ont pas bougé sur le manche de la pagaie. Ah oui, parce que ça arrive. Voilà, ça arrive. On a tendance à faire ça, à se rapprocher du centre alors qu'il faut partir les extrémités, c'est ça ? Exactement. Après, il faut laisser vivre l'embarcation. Au début, on est un peu tendu et du coup, on surjoue, on se dit mais qu'est-ce que je dois faire ? En fait, il ne faut rien faire au début. Laisse ton embarcation à plat et ton bateau est bien assis sur l'eau, bien à plat, et toi en haut, tu fais ta vie. Mais il y a une différence entre ton bassin et tes jambes qui restent à plat et toi, ton buste en haut qui pagaie, mais sans donner des coups en bas. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans les premières minutes. Voilà. Et c'est parti. Grand coup de pagaie à gauche. L'autre gauche. Ouais. Voilà. Après Jean-Bernard, remets tes mains. Alors, quand ça commence à tourner comme ça, on s'arrête et on fait le point. Regarde la position de tes mains sur la pagaie. OK. Ensuite, là, tu t'es mis à tourner en rond parce que tu avais le nez sur tes genoux quasiment. Donc, regarde loin, regarde-moi et ça va marcher. Voilà. Ça marche. Ça marche. Au bout d'un certain temps. Est-ce que ça marche au bout d'un certain temps ? Au bout d'un certain temps quand même. Quand vous vous tenez droit, que vous savez bien où sont vos mains, les pieds sur les calqués. C'est fou ça. Et puis le regard à l'horizon. Parce que quand on conduit, il faut regarder où on va, pas où on met les pieds. Sauf que la voiture-là, elle bouge beaucoup quand même. Voilà. Le canoë, donc. On y retourne demain ? Parce que j'aimerais bien savoir si vous avez pris l'eau quand même. Ouais, alors non. J'ai pas pris l'eau parce que j'ai un bon instructeur. Et puis qu'il a été gentil avec moi. Et puis que le niveau de la rivière, drôme en ce moment, voilà. Mais c'est parfait pour une initiation. C'est parfait pour une initiation. Demain, on va y retourner parce qu'on va descendre. On est un petit peu plus haut. Là, on était au rapide des dalles sur la commune de Mirabel et Blacon. On y sera toujours, mais un légèrement plus haut pour prendre vraiment les... Les rapides. Ouais, les rapides, un tout petit peu. À demain. J'ai testé pour vous. Enfin, il teste pour nous. C'est Jean-Bernard Catella. Vous nous avez promis du kayak. Vous nous avez promis de l'aventure, de la passion, du plein air et du bouillon surtout. Mais c'est pas sur le bouillon. C'est ça. Alors, sur la rivière drôme. On est sur la rivière drôme. C'est vrai que le débit est bas. Mais il reste encore de l'eau. C'est rien de le dire. Non, mais il reste encore... Il y a des passages. Là, par exemple, on est au rapide des dalles. Ah, du côté de Mirabel et Blacon. Ah, mais oui ! Le rapide des dalles. Le rapide des dalles, le fameux. Alors, je suis toujours avec Paul Villecourt. Je dis toujours par rapport à celles et ceux qui nous ont écoutés hier. Photographe reporter, un des quatre ambassadeurs plein air. Aventurier. C'est ça. Un des quatre ambassadeurs plein air du département de la Drôme. Spécialisé des rivières. Il a vécu au Québec. Enfin, le mec, il est habitué. C'est pas comme vous, quoi. C'est un vrai, quoi. C'est un vrai. C'est l'organisateur, entre autres, de l'Open Canoe Festival. Le premier rendez-vous européen de canoë et de randonnée. Non, non. Il est habitué. Monsieur Villecourt. Voilà. Alors là, on n'est pas sur du canoë. On est sur du kayak. On est d'accord. Petite embarcation. Très légère. Comme je disais hier à Héloïse. Très légère. Avec une pagaie de pâle. On a un casque. On a un gilet. On a les attitudes en cas de chuc. Propulsion. Équilibre. Sécurité. Et là, je vais me lancer. Qu'est-ce qui se passe, là ? Là, je vais me lancer en apprenant la gîte. C'est-à-dire ? La gîte, c'est un mouvement pour tourner. Allez, tu me suis. On rentre dans le courant. On se penche, on se penche, on se penche. À l'intérieur du virage. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. La gîte, c'est pas évident. Surtout d'apprendre à faire pencher le bâton avec les cuisses et avec les abdominaux, sans que le corps, le haut du corps, penche. Parce que sinon, si on penche avec le haut du corps, on a le poids de la tête qui nous fait basculer. Et là, on risque de passer à la baille. Allez, Paul, on y va. Bonjour, Bernard. T'es prêt ? Maintenant qu'on a fait une propulsion équilibre-sécurité, on est prêt à descendre la rivière. Alors là, j'ai l'impression que t'es parti. Quoi qu'il arrive, le courant t'emmène. Donc, rêve de bavardage. Non, tu passes par la droite. Je te suis, Jean-Bernard. Toujours à droite. Tu regardes loin devant et tu pagaies des deux côtés, à droite à gauche, en gardant le nez de ton kayak toujours vers le bas. C'est parfait. Là, on est parti. Petit rapide. On fait attention à la branche qui nous attend au coin du virage. Donc, mettons le nez de ton kayak vers la droite. Encore. Encore. Wow. Évitez de justesse. C'est magnifique. On arrive dans les grosses vagues. Et là, on regarde son bateau. Viens loin. Tu pagaies, tu pagaies, tu pagaies. Voilà. On passe sur les rochers. C'est pas un problème. Voilà. Très bien. Le bateau dans le sens du courant. Voilà. Et là, tu regardes le côté. On va faire notre premier vrai stop. Toujours en pagaie. On s'arrête pas de pagaie. Regarde loin. Et regarde là où tu veux aller. C'est-à-dire à droite. Encore. En pagaie encore. Des coups de pagaie à gauche. Regarde où tu veux aller, Jean-Bernard. Voilà. Allez. Coup de pagaie à gauche. Attention. Un petit coup de gîte. Wouhouhou. Voilà. Ça a l'air simple. Ça fait quoi de racler le fond d'un rôme avec les dents ? Je suis content toutefois. Je suis content avec le débit soit bas. Parce que si on avait dû faire ça en avril, ça aurait été la panique. Parce que comme disait Paul, le kayak c'est pas du canoë. Le canoë, c'est pour donner une image, c'est une luge quand on descend. Le kayak, c'est un peu du surf. Il faut se servir de l'eau pour tourner. Et la gîte, c'est justement savoir tourner, donner le bon mouvement pour prendre l'eau comme ça. C'est plus instinctif quoi. Technique aussi quand même. C'est plus casse gueule. On va résumer comme ça effectivement. Mais c'est très chouette. Il y a plein de clubs dans la région. Rapprochez-vous parce que c'est vraiment… Oui oui oui. Et puis je vais rassurer tout le monde. Jean-Bernard est revenu. Oui c'est ça. Donc voilà. Déjà tout simplement. CQFD. C'est très très chouette. Vraiment à faire. Ok. Rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Où que ce soit.